Vous avez sans doute vu passer cette information capitale pour l'avenir du futur. Mickey est enfin entré dans le domaine public. Alors, est-ce qu'on va enfin pouvoir utiliser librement l'image de la souris la plus célèbre du monde sans risquer d'avoir aucun problème avec Disney ? Eh bien, non. Comme toutes les œuvres de l'esprit, la création de Walt Disney est protégée par la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est le vol. Bon, Tricotine, tu ne peux pas plutôt aller t'occuper du petit vestiaire des opinions plutôt que de me casser les pieds ? Exploiteur du peuple ? Bon, non. Revenons plutôt à Mickey. La créature de Walt Disney est donc protégée par la propriété intellectuelle. Mais cette protection n'a qu'un temps. En effet, une fois qu'un certain délai est écoulé, délai qui change selon le pays d'origine de la création, l'œuvre cesse d'être protégée. On appelle ça l'entrée dans le domaine public. La durée de cette période de protection varie donc selon les États. Par exemple, en France, elle est de 70 ans après la mort de hauteur. Ailleurs dans le monde, cette durée peut être variable. Par exemple, au Canada, elle n'est que de 50 ans alors qu'elle est de 95 ans aux États-Unis. Ça fait beaucoup là, non ? Et justement, cette durée aussi longue aux États-Unis doit énormément au lobbying de Disney. Laissez-moi vous raconter tout ça. Mercator, raconte-nous une histoire. Contrairement à ce qui se passe en France, où les choses sont relativement simples, aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. D'une part, là-bas, ce n'est pas le droit d'auteur qui s'applique, mais le copyright, qui fonctionne de façon très différente de notre droit d'auteur. Et d'autre part, l'entrée d'une œuvre dans le domaine public va dépendre là-bas de plusieurs facteurs différents, notamment de sa date de publication. Tout d'abord, tout ce qui a été publié depuis plus de 95 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1928, est dans le domaine public. Ensuite, pour les œuvres publiées entre 1929 et 1977, elles ne sont protégées que si c'est précisé dessus. C'est la failleuse mention copyright, ou le signe abrégé, copyright, vous savez, le petit C, en toit d'un cercle. En plus, jusqu'en 1963, il fallait renouveler le copyright au bout de 28 ans. Et si on oubliait l'une ou l'autre de ces deux obligations, alors l'œuvre entrait automatiquement dans le domaine public. Depuis 1977, le droit étatsunien s'est rapproché des autres droits, et la protection d'une œuvre de l'esprit intervient sans même qu'il soit besoin de le mentionner. Vous le voyez, finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Et pour vous aider à comprendre parfaitement ce que je viens de vous dire, c'est très bien résumé dans le tableau si contre. Il vient de Wikipédia, vous pouvez faire pause pour le lire, ou vous pouvez également le trouver avec le lien qui est ci-dessous. Revenons maintenant à Mickey. La première version de Mickey apparaît en 1928, dans deux dessins animés. Il va s'agir... Hop, hop, hop ! Ça veut parler de l'histoire d'un personnage Disney, et ça invite pas les spécialistes ? Peut-être pas voilà autre chose. Hep, 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 monsieur, vous avez le droit. C'est pas parce que vous êtes né bien dans le Walt Disney que ça vous donne tous les droits, monsieur, vous avez le droit. Et ça fait beaucoup de fois droit, pour une vidéo où on parle de droits. Ou que vous ne connaîtriez pas, c'est Super Canard. Laissez faire les professionnels. Bon, la première apparition de Mickey date de 1928, et quand vous demandez un néophyte, il vous répondra que c'est dans le dessin animé Steamboat Willie. Vous savez, la fameuse scène avec Mickey qui barre un bateau en s'y flottant. Ouais, bah je vous la mets juste là, tiens. Hum, bah maintenant que c'est libre de droit, on devrait pas se faire striker. Néanmoins, la véritable apparition de Mickey vient du dessin animé plein crazy, sorti un peu avant la même année. Et là, pour le moment, Mickey n'est qu'une souris en slip. Disney ayant eu la décence de l'habiller un peu plus dans Steamboat Willie, en lui rajoutant des chaussures et une casquette. Pour la petite histoire, c'est dans ces deux dessins animés là qu'on voit apparaître aussi Minnie et les débuts de Patibulaire, qui du coup, bah, tombent aussi tous les deux dans le domaine public. Et il est en train de l'embrasser de force là ? On va peut-être faire une vidéo sur le consentement, non ? Donc, ce premier Mickey est clairement inspiré d'une des premières créations de Walt Disney, Oswald, le lapin chanceux. Et en vrai, bah, c'est Mickey avec des oreilles longues. Et vous savez pourquoi Walt Disney est passé d'Oswald à Mickey ? Et bah, c'est parce qu'il a perdu les droits d'Oswald. Comprenez pourquoi là, ils sont un petit peu tendus ? Voilà, monsieur, vous avez le droit. J'ai beau m'y connaître en canard, vous voyez, j'ai aussi un doctorat en souriologie. Or donc, l'entrée de Mickey dans le domaine public ne concerne que la version initiale de 1928, comme je viens de vous l'expliquer, super canard. C'est-à-dire un Mickey sans gants blancs, sans culottes rouges, sans chaussures jaunes, bref, un Mickey assez différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ce dessin, mais ce dessin-là seulement, qui vient d'entrer dans le domaine public. Il faut dire que Disney a tout fait pour retarder indéfiniment cette échéance. Parce qu'en effet, quand une œuvre est dans le domaine public, n'importe qui peut l'utiliser. Les six endroits n'ont plus l'exclusivité de la chose, ils ne peuvent donc plus la monnayer. Et c'est évidemment ce que Disney a essayé d'éviter. Disney a même fait à plusieurs reprises un lobbying extrêmement efficace auprès du législateur étatsunien pour reculer l'entrée de son personnage dans le domaine public. Par exemple, en 1976, dans le Copyright Act, le Copyright Act aux Etats-Unis, c'est un petit peu le code de la propriété intellectuelle en France. Eh bien, dans le Copyright Act, cette protection a été portée à 75 ans après sa diffusion, lorsqu'il s'agit d'une œuvre collective, c'est-à-dire d'une œuvre créée à l'initiative d'une entreprise. Et Disney est même allé encore plus loin en 1998, en obtenant une nouvelle prolongation de la durée de la propriété intellectuelle de 75 ans à 95 ans, après la mort de l'artiste, et même à 120 ans quand il s'agit d'une œuvre collective. Et ça, globalement, s'est assez mal passé dans le milieu juridique, à part pour l'industrie du divertissement, naturellement. Cette loi qui avait été portée par Sonny Bonneau, alors Sonny Bonneau, c'était l'ancien chanteur du duo Sonny & Cher, qui s'est ensuite reconverti dans la politique, eh bien, cette loi a été très critiquée. Elle avait même été surnommée, ironiquement, le Mickey Mouse Protection Act par ses détracteurs. Seulement, tout a une fin, même le droit d'auteur. Et Mickey, mais le Mickey version 1928, est enfin entré dans le domaine public. Plus précisément, ce sont ces fameux deux dessins animés publiés en 1928 qui sont concernés. Donc aujourd'hui, vous pouvez librement diffuser, reprendre, rééditer ces deux dessins animés librement, et ceci depuis le 1er janvier. La seule condition est de citer le auteur Walt Disney. Seulement, Disney ne l'entend pas de cette oreille, et continue à tout faire pour tenter de limiter au maximum l'utilisation de son personnage fétiche, même s'il entrait dans le domaine public. Et pour ça, ils ont décidé d'utiliser le droit des marques. Si le droit d'auteur disparaît au bout d'un certain temps, en revanche, le droit des marques peut être prolongé indéfiniment. Il suffit en effet de renouveler la marque régulièrement, tous les 10 ans, pour que celle-ci dure indéfiniment. Et c'est bien ce qu'a fait Disney, en déposant non seulement le nom de Mickey comme marque dès 1934, ils n'ont jamais oublié de le renouveler depuis, mais en plus, ils ont déposé comme marque des dizaines de symboles plus ou moins associés au personnage de Mickey. Et si quelqu'un se met à utiliser Mickey dans un sens qui ne plaît pas à Disney, alors ils pourront toujours dégainer l'un ou l'autre de ses arguments juridiques pour essayer de l'en empêcher. C'est d'ailleurs pour ça que, depuis quelques temps, Disney utilise comme logo animé, au début de ses films, la scène la plus célèbre de Steamboat Willie, le dessin animé de 1928. Alors, est-ce que tout ça va suffire pour continuer de protéger Mickey qu'est de son entrée dans le domaine public ? Eh bien, question simple, réponse qu'il n'est pas, mais alors là, pas du tout. Tout d'abord, aux États-Unis. La réponse est probablement non. En effet, en 2003, la Cour suprême étatsunienne a interdit d'utiliser une marque déposée pour prolonger la protection d'une œuvre entrée dans le domaine public. Mais, d'une part, cette décision est plus nuancée que ce que je viens de vous résumer brièvement, et d'autre part, cette décision ne vaut évidemment qu'aux États-Unis. En France, par exemple, le domaine public est bien moins protégé contre cet usage d'une marque pour continuer de protéger une œuvre qui n'est plus protégée par le droit d'auteur. Et il est bien possible que l'avenir nous réserve quelques belles surprises pour celles et ceux qui seraient tentés d'aller un petit peu trop loin dans l'utilisation de l'image de Mickey. Sachez enfin qu'un film d'horreur intitulé Mickey's Moonstrape va sortir cette année. Il met en scène un tueur en série déguisé en Mickey, Mickey version 1928, un sang en blanc, sans culotte rouge. Mais ça, ça ne va sans doute pas en plaire à Disney quand même. Il est donc bien possible que je vous reparle à l'avenir de l'entrée de la souris la plus célèbre du monde dans le domaine public. Merci à l'ami Super Canard pour sa complicité. La chaîne de Super Canard est consacrée à la culture geek des années 80 et 90. Sur sa chaîne, Super Canard nous parle de jeux vidéo, dessins animés, de séries, puis de tout d'un tas d'autres trucs très sympas. Il a fait lui aussi une vidéo sur l'entrée de Mickey dans le domaine public. Le lien est ici. C'est de l'autre côté, espèce d'andouille. Tricheur. Alors, allez voir la chaîne de Super Canard et profitez-en pour lui exploser son compteur d'abonnés. Il mérite beaucoup mieux que ses misérables petits 6 000 abonnés actuels. Et puis, par la même occasion, pourrez séduire ses commentaires en lui disant bonjour de la part de Tricotine. Merci à mes donatrices et à mes donateurs. Sans l'aide de qui, cette vidéo n'existerait pas pour les remercier. Leur nom est ci-dessous et au générique. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant aller regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit. Mais oui, je te présenterai Tricotine. Mais tu sais, là, elle a beaucoup de boulot. Merci.